... Eh bien bonjour, je suis en compagnie de Fabrice Allégoët, notre partenaire d'Osevo-Droit. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et là on a décidé de s'adresser aux salariés des entreprises et leur expliquer que le CSE, donc le comité social et économique et les délégués syndicaux sont leurs représentants en face de l'employeur et on voulait vous donner quelques renseignements sur comment communiquer avec eux et quels sont les points que vous pouvez leur demander. Alors Fabrice, si je suis un salarié, comment dois-je m'adresser aux élus et quels sont les renseignements que je peux lui demander ? Alors pour s'adresser aux élus, on peut profiter des outils qu'ils mettent à disposition, un mail par exemple ou un numéro de téléphone. On peut aussi, lorsque les CSE l'organisent, aller les rencontrer lors de permanence, permanence CSE dans le local. Alors après, qu'est-ce qu'on peut demander ? On pourrait dire qu'on peut demander beaucoup de choses, principalement des informations sur le fonctionnement par exemple d'entreprise ou sa situation économique, ce qui est souvent un sujet d'inquiétude pour les salariés qui ont besoin d'être rassurés sur le devenir de leur emploi et les perspectives d'évolution au sein d'entreprise. Ils peuvent aussi demander des précisions, par exemple sur les règles de fonctionnement, les règles disciplinaires, tout ce qui peut enjoindre de respecter un certain nombre de consignes. Ils peuvent aussi s'interroger sur les futures activités sociales et aller chercher auprès des élus des précisions sur ce sujet-là. Ils peuvent aussi poser des questions en rapport avec leurs droits, s'ils ont des doutes sur l'application par exemple d'une convention collective ou de leur contrat de travail. Bref, ils peuvent vraiment se nourrir de l'expertise de leurs élus lorsque les CSE se mettent à disposition de leurs salariés. Alors, on va faire un gros plan sur les événements extraordinaires de l'entreprise que sont par exemple les consultations. Quand un salarié va voir un élu en lui disant écoute, vous êtes consulté sur le PSE, on le sait, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le salarié peut se satisfaire de, je ne peux rien te dire, la réunion était confidentielle ? Alors non, parce que d'abord la confidentialité, elle est très encadrée par la loi et même la jurisprudence. Tout taire au prétexte de cette confidentialité, c'est faire de la rétention d'informations. Donc sur le point de vue légal, c'est déjà contestable. Du point de vue moral, alors qu'on est en pleine période d'incertitude, c'est tout à fait regrettable. Donc non, les élus n'ont pas à taire tout ce qui peut avoir à trait au PSE. Par contre, l'employeur peut avoir fixé des limites. Il faut vérifier que ces limites ne sont pas abusives. Sinon, on imagine bien d'ailleurs que lorsqu'il y a un PSE, il va y avoir aussi besoin pour les élus d'aller chercher auprès des salariés, ce qui peut être sujet d'inquiétude, par exemple en matière de reclassement, sujet de handicap aussi pour les mêmes questions, sujet d'attente. Et donc on a besoin de partager avec eux et d'aller recenser auprès d'eux ce qui peut nourrir le débat avec l'employeur. Donc le PSE n'est pas un outil à manier avec trop de précautions parce que sinon, on finit par perdre les salariés. Si vos élus, dans le cadre d'une restructuration, réorganisation, PSE, ou ce que vous voulez, ne viennent pas vous voir en essayant de savoir ce que vous faites, où vous voulez aller, quelles sont vos aspirations, quels sont vos impératifs, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème dans la manière de travailler des élus ? Ben oui, les salariés ont besoin d'être rassurés, d'être informés, d'être sensibilisés par leurs élus. Si les élus ne se mettent pas en situation de bien exprimer ce qui se passe, pourquoi on le fait, quels sont les objectifs poursuivis, il va y avoir de la suspicion. Les salariés vont avoir le sentiment que leurs élus leur cachent des choses, cherchent à manipuler l'information, au profit d'ailleurs d'on ne sait quels objectifs. Alors contrairement à ce qu'on peut lire, notamment récemment dans un emailing que j'ai reçu, la première préoccupation de vos élus n'est pas de vous divertir, elle fait partie des prérogatives, mais elle est aussi de vous représenter auprès de l'employeur. C'est-à-dire que n'attendez pas de vos élus uniquement le voyage, le bon d'achat, il est aussi là pour avoir un rôle économique qui va préserver vos emplois. Et si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de tout. D'autant plus que vos élus sont plus proches de vous que n'importe quel autre élu de la République, du président de la République bien sûr, mais jusqu'à l'adjoint au maire dans les grandes villes. Votre élu, si ça se trouve, vous êtes en prise directe avec lui toute la journée, donc vous pouvez échanger avec lui. C'est peut-être le seul élu que vous avez auprès de qui vous pouvez échanger et amener vos revendications et poser vos questions. Oui, alors on ne le dit jamais assez, mais représenter, c'est d'abord se nourrir des besoins des salariés, de leurs inquiétudes, de leurs attentes. Donc on ne peut pas parler au nom de ceux qu'on n'interroge jamais, qu'on ne voit pas, qui sont dans l'anonymat et qui sont souvent même très éloignés des centres névralgiques. D'où l'importance de les rencontrer, donc les permanences téléphoniques, en visio ou physique sont essentielles, mais les activités sociales et culturelles, d'ailleurs, qui n'ont pas qu'une vocation à divertir, mais aussi une vocation à échanger. C'est des moments où on peut lâcher prise. Par exemple, quand on organise un goûter, on peut à la fois parler de tout et de rien, on peut aussi répondre à des questions, profiter de ce moment de représentation pour être aux côtés des salariés. Donc c'est important qu'il y ait des échanges, vous l'avez très bien souligné, mais des échanges aussi un peu thématiques. Que veulent parfois les salariés ? Ils veulent savoir comment prendre ces congés payés. Est-ce qu'on peut me refuser une formation ? Est-ce que je peux exiger, par exemple, de partir en congé à une certaine période parce que mon conjoint est placé en congé d'office par son entreprise ? Est-ce que, par exemple, je peux demander un abondement sur mon épargne salariale ? Est-ce qu'on peut changer de mutuel ? Est-ce que si je suis menacé de sanctions disciplinaires, je peux me faire aider ? Donc c'est vraiment des questions de fond sur lesquelles les élus ont besoin et doivent même parfois s'exprimer. Alors vos élus ont tout un tas d'outils, ils ont un budget pour ça, donc ce n'est pas la peine d'aller leur réclamer une partie du budget de fonctionnement parce que ce budget de fonctionnement va leur servir à aller chercher des conseils, des outils pour répondre à des questions dont ils n'ont pas les réponses. Parce que vos collègues de travail, qui sont vos élus, ils sont un peu comme vous, ils ne sont pas omniscients. Donc ils doivent aller se rapprocher d'experts, ils doivent aller se rapprocher d'organismes, et pour ça, ça coûte de l'argent. Ils ont un budget de fonctionnement pour ça. Donc le budget de fonctionnement ne sert pas à acheter des objets publicitaires en fin d'année, il sert à aller chercher des organismes pour vous renseigner. Et dans ces renseignements-là, vous pouvez avoir toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Exactement. On ne le dit jamais assez, mais être élu du personnel, c'est aussi travailler sur des sujets particuliers, le droit, droit du travail, droit social. C'est aussi des questions économiques, donc il faut parfois comprendre comment fonctionne une entreprise. Donc oui, le budget de fonctionnement, il est fléché vers ce qu'on appelle les activités économiques et professionnelles. Donc on comprend bien qu'il n'y a rien de récréatif ou en lien avec les salariés, mais au contraire, on va aller chercher le complément d'information, le complément d'expertise qui peut faire défaut. On rappelle que les élus sont d'abord des salariés d'entreprise, ils ont été choisis parmi les salariés d'entreprise, ils n'ont pas nécessairement développé des compétences de juriste, des compétences d'experts comptables, des compétences en santé et sécurité au travail. Donc ils ont besoin de s'entourer, comme d'ailleurs le fait un employeur. Un employeur n'a pas non plus, de manière innée, toutes les compétences et tous les talents. De même que vous avez des exigences vis-à-vis de votre maire ou vous avez de leurs adjoints ou du député, du sénateur, etc. Vous devez avoir des exigences vis-à-vis de vos élus. Par exemple, la première serait « va te faire former pour pouvoir mieux nous représenter ». Je pense que ça, c'est la première, parce que souvent, ils ne sont pas assez formés et n'étant pas assez formés, quand ils vous représentent, ils ne sont pas assez efficaces. Et le point crucial du rôle de l'élu, c'est d'être formé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes élus qui sont sur leur premier mandat et qui prennent un peu à la légère la nécessité de se former. Alors, non seulement ils le prennent à la légère, mais ils se forment trop tardivement. En moyenne, les élus attendent un an avant de se former et encore quand ils choisissent de le faire. Ensuite, parfois, ils font pression sur les organiques de formation, notamment sur la durée du stage. Parfois, ils essayent de faire rentrer des ronds dans des carrés. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une formation d'une demi-journée pour apprendre ce qu'est l'exercice du mandat de CSE qui va durer quatre ans ? Vous imaginez la stupéfaction de nombre de formateurs dont je suis lorsqu'on nous oppose une telle demande ? Il y a une forme de résistance à la formation. Parfois, il y a des personnes qui viennent vraiment en reculant et qui ne s'impliquent pas vraiment durant la formation. Donc, ils n'en ressortent pas totalement formés ou rompus aux futures épreuves qu'ils vont avoir à gérer. Donc, c'est important de choisir non seulement un bon programme mais également de se former régulièrement. Il ne s'agit pas de se former simplement pour avoir un pied à l'étrier mais aussi de comprendre qu'il y a plein de sujets sur lesquels, au fil du temps, il va falloir aussi se mettre à jour, se mettre à la page. Donc, la formation, c'est extrêmement important. Ça forme sur la compétence et ça forme sur l'attitude. Voilà, parce qu'on travaille aussi bien sur qu'est-ce qu'un élu au fond, dans l'attitude que qu'est-ce qu'il peut faire au fond, dans les faits. Pour vous donner une idée, le code du travail qui fait partie des 51 codes que nous avons en France avec le code pénal, le code civil, le code des affaires familiales, le code etc. Et celui qui a été le plus réformé depuis 2002. Il n'y a pas un trimestre où il n'y a pas un texte de loi, un décret, une jurisprudence qui vient bouleverser le champ du code du travail. Si vous ne vous formez pas régulièrement, comment vous voulez être compétent pour représenter les salariés ? Je pense que ça, c'est la chose que vous devez retenir, le code du travail et celui des 51 codes de ce pays qui a été le plus retouché depuis 2002. Donc, la formation continue, et là, elle a bien son nom, est indispensable pour les élus de ces ceux. Oui, et puis ces manières aussi d'inspirer confiance. On parlait des salariés qui peuvent aller chercher des réponses à leurs interrogations auprès des élus. Comment se fier à des personnes dont on n'est même pas assuré qu'elles soient elles-mêmes formées, connaisseuses des évolutions juridiques, de la jurisprudence, etc. La formation, ça développe aussi la confiance. Et donc, quand un élu accueille un salarié et qu'il est capable de lui répondre presque instinctivement ou au moins de lui dire je sais auprès de qui je vais me renseigner ou où trouver la réponse et je vais te la porter peut-être dans un jour ou deux jours, ça force le respect en tout cas pour le salarié qui se dit j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui maîtrise son sujet ou à tout le moins qui sait avec qui travailler le cas échéant. Donc, c'est très important de renvoyer un sentiment de maîtrise auprès des salariés sinon, ils ne viendront pas vous voir, ils n'auront pas confiance en vous, et ils se tourneront peut-être vraisemblablement vers d'autres services de l'entreprise comme par exemple l'ARH qui souvent est considérée dans une entreprise comme une personne compétente sur les questions de droit du travail. Et puis au moins comme ça, la prochaine élection ils seront pour qui voter. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada